Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le circuit de Thrakstone en Angleterre. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour vivre la troisième course de cette saison de STCL. Au programme de la compétition, le circuit le plus rapide d'Angleterre et surtout la volonté pour l'équipe Nissan d'aller battre les Volvos absolument inatteignables depuis le début de saison. 15 minutes de séance d'essai libre qui se sont conclues par un 16ème temps, c'est pas énorme mais j'ai surtout travaillé sur la balance de la voiture et l'appui aérodynamique. On est sur une piste rapide, peu de gros freinages ou de courbes lentes hormis peut-être le complexe, cette première partie, le Stadium si vous préférez en anglais qui oppose des voitures sur des trajectoires qui peuvent être un petit peu différentes mais pour la suite on est logé à la même enseigne que tout le monde. On devra se maintenir en file indienne jusqu'au très 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 virage de Church, ce droit très rapide et voyez que la voiture doit être balancée. Si on a un petit écart de trajectoire on finit tout simplement dans les fourrés. Voici ce virage de Church que l'on vient de passer et on ne s'en rend même pas compte mais on est déjà quasiment à l'opposé du circuit. Oui c'est une grande boucle Truxton et voilà Church c'est ici et voyez on est juste au point de balance de la voiture donc le premier droit puis Church on est d'accord c'est ça que je voulais vous dire. Et on arrive ensuite sur le gros 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 freinage de la dernière chicane avec le soleil qui nous brise la vue et donc bien ressortir de cette chicane assez serrée qui se referme en sortie c'est pas très facile et attaquer la courbe qui nous sert de ligne droite d'estande. Et on attaque donc avec le premier droit qui ne peut pas se passer pied à fond. Il faut légèrement soulager, j'ai pas réussi à régler la voiture en conséquence. On va essayer de plonger face à Watts. Alors encore une fois 30 voitures sur Truxton c'est un peu comme Houton Park, c'est des pistes beaucoup trop petites pour mettre autant de voitures mais c'est ce qui est marrant surtout dans ce délire là. Dites-vous que la finale aura lieu sur un circuit où on fera 20 tours et il y aura sans doute moult drapeau bleu. On n'en est pas encore là bien sûr. En tout cas nous on s'est un peu replacé au niveau du championnat et ça c'est la bonne nouvelle. Avec la performance qu'on a réalisée en Allemagne. Cette courbe ça va être très très technique de ne pas aller chercher la limite de la voiture. Et on tourne très rapidement, on doit être en une 25, une 27 pour les plus rapides. Par contre les voitures qui ont du moteur, je pense notamment à la Volvo, à la Peugeot et à la Laguna vont pouvoir s'exprimer ici. Pour l'instant, meilleur tour pour Manuel Reuter qui pour l'instant navigue dans les tréfonds du classement avec la Vectra. Et vous voyez qu'il y a déjà pas mal de traces de freinage avant la chicane. Ouf, on est légèrement déstabilisé, vous voyez, ça va se jouer à pas grand chose. Là on a perdu du temps pour éviter le track limit, ça nous fait déjà un chrono d'enregistrer. On va voir ce que ça donne et on est deuxième pour l'instant à 5 centièmes de seconde derrière Joachim Winkelok qui est donc devant nous. Et on va même devoir se battre avec la Peugeot de Watts. Bon on va lâcher, on va pas jouer à ça. Ça ne sert à rien, il n'y a personne derrière. Donc on a le temps justement de relâcher un petit peu notre effort et de se caler sur les voitures devant nous. Oui qu'on est déjà tombé cinquième. David Leslie, une, 19. Laurent Aiello et Léopold Van Baern, deuxième. Alors si Leslie et Aiello peuvent se retrouver devant. Et Michael Krum sur la troisième Nissan. Il manque que vente de poules à l'appel et on est tous aux avant-postes quasiment. Et Leslie qui vient de refaire le meilleur temps. 1,19, 339. C'est pas mal quand même. Alors Alzen qui va arriver sur la ligne, est-ce qu'il peut améliorer ? Et on sent que la Peugeot devant est retenue par la BMW. Avec le Church. On va passer notre temps en sixième sur ce circuit. Mais c'est pas aussi facile que ça. Il faut bien se dire que c'est pas une piste où on peut justement se dire on respire à fond, on enchaîne les courbes et tout. Non, 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 on n'est pas sur ce genre de technicité. On est plus sur un tracé un peu à la Bronze Hatch où on doit justement trouver la limite de la trajectoire. Allez justement, on va tenter de trouver à nouveau la limite en qualification. C'est reparti. Sorti de la chicane. Personne ne sort de la pit l'aile. On est donc tranquille. On va pouvoir avoir enfin un temps correct. Je vous disais, donc le premier virage. C'est très difficile de le passer pied à fond avec le setup pour lequel j'ai opté. Dans le complexe. Il y a du monde devant. Il y a une Vauxhall. Il y a une BMW. Il y a une Peugeot. Et là par contre on peut garder quasiment le pied à fond. On a un petit libreur à gauche si on est au-delà de la limite. On est très très bien là par contre. Et on doit soulager un tout petit peu. C'est ça toute la limite à trouver. Sans la faire décrocher. On peut garder le pied dedans et la rappeler. La voiture aime ce décrochage mais ça use beaucoup les pneus avant. Alors Church, encore une fois, très compliqué. On freine en qualif. C'est ça qui est ouf. C'est que ces voitures doivent freiner en qualification. O'Kroom qui vient de se mettre deuxième. Je n'avais pas vu. Ici dixième. Alors une dix-neuf. Pour l'instant on fait un bon chrono. Il y a Thierry Tassin aussi qui est en train d'améliorer sur la Honda Accor. Il est douzième pour l'instant notre compatriote. Il y a une Vauxhall qui est en plein milieu du jeu de qui là ? On va perdre du temps. Je ne sais pas si c'est Cleland ou si c'est éventuellement Muller. On va en profiter pour passer. Oh non ! Et la BMW qui est rentrée au stand. On a percuté la voiture de Winklelock. Et on améliore quand même. On est neuvième. Alors il reste quatre minutes. On essaie de ne pas perdre la voiture. Mais perturbé par ces voitures qui rentraient au stand. Vous avez vu. On a été simplement coupé dans notre trajectoire. Jim Richards. qui se place comme deux nouveaux favoris devant David Leslie, Krumme troisième. Difficile d'améliorer. Alors j'ai un peu rehaussé le niveau du peloton en termes d'IA. C'est à 98%. Histoire de ramener un petit peu tout le monde aux avant-postes. Parce que la Volvo, là, commence à nous mener la vie dure. Alors un nouveau tour mi-vitesse. On va l'appeler ainsi. Et on va se relancer tout de suite. C'est l'avantage d'avoir un tour en 1.20. C'est que ce n'est pas très long entre les tentatives. Et qu'on peut en faire bien plus que sur une piste comme ne fut ce que le Nürburgring. Le Nürburgring, on était déjà limité. On a fait dix tours de course. La course a été longue, technique, difficile. Alors pour l'instant, on est dixième. Drapeau jaune. Je n'aimerais pas qu'il y ait une voiture qui soit au ralenti dans la chicane pour entrer dans les stands. Ça au moins, c'est une vraie indication qu'on aurait bien aimé avoir tout à l'heure. Alors, hop. Ah non, il y a deux voitures dans le mur. Il y a Krumme. Et je pense, eh bien, Team Harvey, si c'est Patrick Watts devant. Il y a deux voitures en tête à queue à la chicane. Alors attention. Si on vient améliorer notre temps. On est bien passé là. Dans ce premier virage. Ouais. Bonne première section. Allez, Leslie qui est en train de signer un nouveau temps. Pas mal pour l'Ecossais. Bon temps aussi pour... Chekoto. Pas mal avec la BMW. J'essaie de soulager sans forcément rétrograder pour perdre du grip. Mais ça m'aide un peu. Mais pas sur le reste du tour. Krumme qui améliore un peu. Elle est en cinquième dans Church. Un peu à la dérive. On a l'aspiration de la Peugeot de Patrick Watts. On va essayer d'en profiter pour le dépasser. Nouveau drapeau jaune. Mais on peut doubler. Ici en qualif. On va essayer de se mettre vraiment à la meilleure trajectoire possible. Avec le soleil, c'est compliqué. Non, on s'est loupé. On s'est loupé. On s'est loupé. Et c'est donc terminé dans cette séance. On va donc rentrer. Et on sera au mieux dixième. C'est rare que j'arrête une séance qualificative aussi tôt. Avec pour conséquence à cette séance, la pole position pour Jim Richards. Au côté de David Leslie. La deuxième ligne voit Michael Krumme au côté de Von Bayern. Très belle performance des BMW. Patrick Watts et Will Hoy se partagent la troisième ligne. La première BM officielle, celle de Chekoto, est en quatrième ligne. Au côté de Thierry Tassin. Juste derrière, Richard Rydel. Et nous sommes donc en dixième position. Onzième place pour Jason Plateau et Laurent Aiello. Les Nissan un petit peu à l'extérieur en embuscade. Tim Harvey, septième ligne au côté de Joachim Winkerlock. Huitième ligne pour Lindblom. Attention à la remontée du pilote suédois. Il sera au côté de Fast Five, Nigel Mansell. Neuvième ligne, James Thompson et Christian Menzel. Dixième ligne, John Klayland avec la plus rapide des Vaux-Souls au côté de Tarquini. Ensuite, John Bindcliffe place la première Audi devant Jean-Christophe Bouillon, très loin de son équipier. Ouvé Alzen et Craig Baer se partagent la douzième ligne de la grille. Derrière, Didier Defourny de nouveau relégué très loin, aux côtés de son compatriote Van de Poole. Quatorzième ligne pour Peter Cox et Franck Biela. Et enfin, Yvan Muller et Emmanuel Reuter concluent cette grille de départ. Et c'est parti, on roule. Avec un bon départ. À l'extérieur, on tente de passer Thierry Tassin. Attention quand même à ne pas être poussé. Réussir à prendre l'avantage est une chose. On attaque le complexe avec les Nissan qui tentent de prendre en tenaille la Volvo. Tout le monde parvient à trouver sa place. On insiste un peu sur Will. Oh, et qui part légèrement en travers sur le vibreur. On reprend l'avantage face à la Mondeo. Et on se retrouve derrière Johnny Tchekoto sur la BMW. Qui tente de tenir le rythme, mais il est moins vite que nous. Et il a dû se louper un tout petit peu. Il reprend un peu de vitesse. Il reste devant Tchekoto. Oups, le gros travers, les pneus frais. Et on n'est pas les seuls. Von Bayern également est parti au large devant. Le premier passage de Church avec Richards en tête. Aiello deuxième, Krumm troisième je pense. Et de nouveau une bagarre entre une Peugeot et Von Bayern. Qui décidément ne les lâche pas depuis le début de saison. Allez, il faudrait absolument que les Nissan Primera viennent s'entraider pour aller chercher Richards. Et ne pas le laisser à nouveau filer. Et on va conclure le premier tour. Avec Tchekoto quasiment dans l'herbe. Attention à la BMW. La Peugeot qui est un petit peu à la dérive. On en profite, on passe. Les deux voitures. Alors ce n'est pas encore fait pour Tchekoto. Ça y est, on est devant. On a réussi à prendre de revers le Vénézuélien. Et c'est passé. On est donc maintenant cinquième derrière Von Bayern. Et les Nissan qui ont bien plus fière allure que lors des courses précédentes. Avec Krum et Leslie. Ça va être une course très rapide. On est déjà dans le deuxième tour. Ici, l'intérieur peut-être. Von Bayern qui a plus de reprises. Avec la BMW. On est à l'extérieur également. Ce n'est pas l'idéal au niveau trajectoire. Il va reprendre l'avantage. On a un petit coup de frein pour replacer la voiture comme il le faut. Et Richards qui est encore une fois parti. Alors est-ce que la BMW va résister à Church ? Oui. Et derrière nous, ça revient fort. Oh, grosse dérive de Tchekoto. On l'a deviné derrière. Il a pu tenir la voiture. Grosse bagarre entre Leslie et Krum devant. On devrait avoir deux Nissan bien placés s'ils s'entendent bien. Passage de la chicane. Attention à Von Bayern qui n'est plus très loin. Le tête à queue de la Primera. De Krum qui est parti à la faute. Il peut repartir mais beaucoup de temps perdu pour lui. Dommage pour le pilote allemand. On en profite. On remonte troisième. C'est pas mal. Mais quelle désillusion. Allez, on est dans le troisième tour. Déjà, beaucoup de choses se sont passées. On a un David Leslie qui n'est pas forcément très à son aise. C'est un petit peu en trajectoire délicate là. C'est l'abandon de Michael Krum. L'abandon pour la Nissan alors qu'il était troisième. Mésentente dans la chicane. Premier abandon de cette course pour lui. Alors que derrière nous, on l'a un peu vite oublié. Mais il y a, je pense, Patrick Watts. Ouh, la grosse dérive. Ouh, la grosse dérive. La Peugeot revient. Bon, là, j'ai complètement raté mon transfert de charge. Là, on se remet tout doucement dans la course. Tout ça, c'est pour Richards qui en profite. Alors, pourquoi je roule moins en médium ? Vous l'avez sans doute vu par rapport à tout le monde en soft. Pour la teneur des pneus, avec les dérives que j'octroie à ma conduite. Je n'ai pas beaucoup le choix pour tenir la distance du temps de course. Alors, le vautour couvert. Patrick Watts qui est derrière. On est un peu en sous-région. Oh, là, j'ai loupé ma traje. Ce n'est pas grand-chose quand même. On résiste toujours face à Watts. Mais j'ai eu une grosse, grosse frayeur. Watts qui attaque. J'espère qu'il a bien nettoyé ses lunettes, l'ami Patrick. Non, ça va. Il nous a vus. Pas de phare non plus sur cette Peugeot. C'est un peu le problème de certaines voitures dans le championnat. C'est qu'on ne voit pas où elle voit elle. Et c'est légèrement dérangeant, je vous l'avoue. Passage de Church plutôt correct, alors que Richards continue sa prouesse en tête. On a légèrement pris de l'air par rapport à Watts derrière nous, qui était beaucoup plus menaçant au passage précédent. Alors, l'un des seuls endroits où on peut tenter quelque chose, c'est encore dans cette chicane. Encore heureux, il n'y a pas de drapeau jaune. Et on est dans le rythme, en fait, de Leslie. On essaie de se calquer sur son rythme. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller chercher absolument la limite. Il faut s'en rapprocher. On va tenter de pousser l'équipier à la faute, même s'il travaille pour la même maison. Mais regardez, Richards, il est au fond. On a entrevu la Volvo qui a quasiment un quart de circuit d'avance. Exceptionnel. Quel avantage pour Richards. On est un peu mieux placé. La voiture est plus équilibrée. Je tape moins dans les limites de la voiture. Je reste dans le rythme de Leslie. On va se rapprocher à Church. Il y en a beaucoup qui ont fini leur course ici, à gauche, dans les fourrés. La chicane, par contre, il faut demander à Charlie Cox, le pilote australien. Qui est en, je pense, en 96 avec sa monde des hauts. Qui est parti en énormissime tonneau à la fin du premier tour. Série de tonneau exceptionnelle qui avait mis quasiment fin à sa carrière. Si jamais vous guettez les archives du BTCC sur YouTube. Si vous entendez quelqu'un d'autre que Murray Walker commenter, c'est lui. C'est Charlie Cox, cet ancien pilote. Pendant quelques saisons, commentateur officiel. Alors. Allez là, bordeaux de vente de poules. Abordeaux pour Eric, vente de poules. Décidément, les primeras ne tiennent pas. Parlant de ça, moi je commence à m'impatienter derrière Leslie là. Je suis bien revenu. Dans le complexe. Bon, je vais soulager, je ne vais même pas rétrograder là. Voilà. Ça laisse la voiture filer un petit peu. Et donc, deuxième abandon. Cette fois-ci pour vente de poules. Compliqué, cette saison. Pour Eric. Je pensais qu'il allait m'aider. Mais en fait, non. Un peu comme Krum et Aiello, finalement, ils sont assez loin. Même Laurent Aiello, neuvième. Avec une primera qui, pour moi, était quasiment favorite du championnat. Et on conclut le septième tour. Attention à la limite aussi de la piste dans cette chicane. Très compliqué, cette chicane, parce qu'elle est plus ouverte à l'entrée qu'à la sortie. Donc, elle se referme. Ce n'est pas simple à aborder comme partie de circuit. Là, on peut aller chercher Leslie. Alors, on va finir deuxième, sans doute. Là, il me freine, mais je n'ai juste pas d'autre trajectoire. Donc là, je n'ai pas le choix que de ralentir le temps 2. Il y a possibilité d'aller l'attaquer. Je n'ai pas envie de le mettre dehors pour le plaisir. Même si je pense que cette saison, ça arrivera. Enfin, des tacles et des taquets, ça reste quand même du touring car. On n'est pas là pour enfiler des perles. Leslie qui est bon pour l'instant, il fait un très, très beau tour. Là, il est en train d'améliorer tous ses partiels. Allez, Church. Ça passe. Et Leslie qui fait un très, très beau tour. Peut-être pas le plus rapide de la course, mais un beau. Voilà, c'est ici qu'on doit faire la différence. Vraiment dans le complexe où on est plus vite. Mais on est un peu loin cette fois-ci. Quoique, peut-être pas. Ouais, on insiste. Je vous parlais de contact tout à l'heure. Voilà un bel exemple. On est passé. C'est vraiment le virage où il y avait le plus de différence avec Leslie. Alors maintenant, c'est lui qui va avoir la spie. Bon, la voiture là qui dérive beaucoup. Reviens. Et dans le church, on reste vigilant parce que c'est le premier tour qu'on fait en tant que gibier. Non, pas en tant que, attention, en tant que chasseur. On est un peu large. Je ne me dis pas que Richards est sorti. Oh non, c'est une Honda Accor qui est dans le mur. Une BMW Tchekoto. Et je pense Tarcuny. Oui, Tarcuny et Tchekoto qui sont sortis dans la chicane. Sorti de piste pour ces deux-là. Et du coup, moi, j'ai levé. Mais ça n'a pas empêché Leslie de repasser. Ça, ce n'est pas vraiment cool. Drapeau jaune. Mais bon. On l'a fait au Nurb. Oh, si tu m'ouvres la porte en plus, mon grand. Je ne vais pas te laisser beaucoup de possibilités. Ouais, ouais, à l'extérieur, on est passé. Pas mal la motricité là par rapport à Leslie. Je ne m'y attendais pas du tout pour être honnête. Ouh ! Reviens, reviens, reviens. Oh là là ! L'énorme dérive. Et dans le troisième secteur, Leslie qui est particulièrement plus rapide que nous. Surtout à la sortie de Church où je prends beaucoup plus de précautions. De nouveau drapeau jaune. Alors, semble-t-il, la BMW n'est pas repartie. Mais Tassin... Euh... Tarkuni non plus. Il ne va pas y aller, hein. Il y va. Il y va. Il y est allé. Il n'a pas hésité. Oh ! On attaque le dixième tour de course. Oh ! Côte à côte ! C'est incroyable. Incroyable. En fait, je ne le vois pas. Je le cherche dans mes rétros. Et du coup, j'essaie de ne pas aller à fond pour ne pas nous sortir. Voilà. En plus, j'ouvre la porte ici en mettant un peu le museau... Niveau de son pare-choc. Pas que ça finisse mal, surtout. Watts, qui était derrière à cinq secondes, à mon avis, va s'en délecter, je pense, de ce duel. C'est vrai que quand on est à l'aspiration, à la sortie de Church, on a l'air d'être beaucoup plus à l'aise quand on est derrière. Regardez, maintenant, je suis derrière lui. J'ai plus facile d'aller le chercher. C'est marrant, ça. Alors, est-ce que, justement, on peut encore attaquer ? Drapeau jaune, à nouveau, dans cette chicane. Alors, Tarkuini est toujours arrêté. Tchekoto aussi. Les deux voitures vont rester là, à mon avis, jusqu'au drapeau Adami. On est bien ressortis. On est bien ressortis par rapport à Leslie. J'ai profité de la largeur de la piste. Toujours côte à côte. Non, je l'ai perdue ! J'ai perdue la voiture ! Ouf ! Est-ce qu'on peut repartir ? Oui. On a pu repartir. On a pris une petite pénalité, mais ce n'est pas grave. Oh là 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 ! On a perdu la voiture tout seul comme un grand. Bon, eh bien, adieu la deuxième place et peut-être même adieu au podium. Oh, il va passer. Oui, Watts qui va passer. Oh là là, quelle bêtise ! Ah, j'étais à l'extérieur. J'ai été piégé. Par contre, il freine beaucoup trop là, Watts. Il y a moyen de repasser la Peugeot, je pense. Quelle bêtise, mais quelle erreur ! J'ai perdu l'arrière. J'étais à la limite, j'étais à l'extérieur. Je n'ai pas l'habitude de prendre ce virage comme ça. Ça m'a piégé, heureusement. Je n'ai pas tapé très très fort avec la voiture. Par contre, Watts, on peut le reprendre. Pas trop difficile. La Peugeot qui est moins rapide. Drapeau jaune dans la chicane. Ça n'a arrêté personne. Pourquoi nous, on devrait s'en priver ? Oh, il freine tard, Watts ! Watts qui freine plus tard. Je dois lui laisser la place. Ce n'est pas possible. Ouf ! Et on va attaquer le dernier tour. Oh, et attention, il y a Team Harvey qui n'est pas loin non plus derrière. Final lap. Bon. On va attaquer le complexe avec une Peugeot à dépasser. Oh, j'ai totalement délesté la voiture. J'ai perdu totalement l'arrière. Erreur de bleu. Ça arrivera encore, je pense, cette saison, étant donné la limite des voitures. Allez, on plonge. On la joue plus Touring Car. Allez, au contact. Allez, rebondis sur le vibreur, mon grand. Croise. Ouf ! Je suis passé ? Non, pas sûr, pas sûr. Si, ils sont là ! Je suis passé. Peugeot pouvait en cacher une autre. Et on ne prend pas trop de risques dans Church. On reste dans le rythme. Les deux Peugeots sont derrière. Il vaut juste bien freiner ici. Et la course est finie. Voilà, c'est bon. Là, on peut aller freiner à la chicane. Normalement, on ne devrait pas se faire surprendre. Richards qui va donc remporter une deuxième course consécutive. Podium pour David. Leslie, est-ce qu'on va pouvoir compléter ce nouveau podium pour nous ici ? On va être vigilants quand même avec les deux Peugeots derrière. Tarkinik a essayé de sortir, mais n'a pas réussi. Et donc, drapeau à damier. On va donc terminer troisième d'une course folle. Encore une fois. Eh bien, mes amis, quel finish. Et le classement est donc le suivant. Jim Richards garde la tête des opérations devant Tim Harvey. 24 points pour le pilote de la Peugeot. Devant Richard Rydel. Nous sommes quatrième avec 23 points à égalité avec le Suédois. Patrick Watts est quant à lui cinquième. Sixième position pour Von Bayern devant David Leslie. Qui s'en sort bien malgré une course difficile. Lindblom, huitième. Bouillon, neuvième. Et Craig Bird, très discret, mais pourtant constant, sera dixième avec la Ford. Le classement constructeur. Voit Volvo s'envoler avec un avantage de 67 points. Contre 42 pour Peugeot. On est donc troisième pour l'instant avec 36 petites unités. Le prochain meeting de cette saison nous verra rester en Angleterre. Puisqu'on découvrira la piste de Brandzach dans sa configuration Grand Prix. Une piste étroite et vallonnée qui nous vaudra sans doute beaucoup de spectacles. Il faudra voir laquelle de ces Volvo sera la plus difficile à appréhender. En tout cas, moi j'ai déjà hâte d'y être. N'hésitez pas à vous abonner. On se donne rendez-vous très vite pour la suite de cette saison STCL. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501